bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes nous allons encore parler de ce comédien de procureur alitour et vraiment qui fait honte à la justice guinéenne ah ouais ali je t'avais dit aujourd'hui vous avez fermé les médias vous êtes allergique aux critiques vous avez fermé les médias depuis que les médias ont commencé à dénoncer les marchés de gré à gré signé au temps de cnrd vous avez pris la décision de fermer ces médias aujourd'hui c'est à la rtg alitour et parce que personne ne va vous poser des questions pour vous contredire donc je vais vous faire écouter la famille les contrats autour desquels les dénonciations ont été portés les contrats là ont été passés au pain fin et nous avons conclu à une absence totale d'infraction et quand c'est comme ça le ministère public ne peut rien que déplacer sans suite notamment le cas de monsieur charles white le chausse manga waldialo monsieur bernard gommon et d'autres personnes comme nous s'assister aussi je crois puisque les vérifications au niveau des indices n'ont rien donné s'il n'y a aucun indice de poursuites nous placerons sans suite à l'étranger à 12 il avait déjà essayé ses postes je vais encore lire à ce poste des notes lui-même le comédien le guignol de à l'étranger peut faire le tour des réseaux sociaux comme vous avez fermé voici ce que dit le jeune meilleur ou mort la mort où nous vaincrons voici ce qu'il dit ce poste vraiment il faut saluer votre audace annoncer publiquement que la cour de répression des infractions économiques et financières crièves n'a trouvé aucune preuve de corruption contre alphonse charles white osman gawal diallo bernard gommon moussa sissé pour quelle performance vous devrez avoir des lunettes spéciales qui ne détectent que des bonnes intentions de ces personnages parce que soyons sérieux tout le monde sait que ces individus ont pillé les ressources du peuple guinéen mais apparemment vous avez une compréhension particulière de ce que signifie vérification si vous êtes vraiment aussi transparent que vous le prétendez pourquoi les anciens dignitaires du régime d'alfa condé comme docteur cassouli docteur diane et l'honorable amad damaro et etc croupistes encore en prison si votre fameuse crièves auriez vous égarer vos lunettes à rayons x lorsqu'il s'agit de ces messieurs non monsieur le procureur vos arguments sont des balivernes à vos plans parfaitement limpides protégez vos amis et punis vos adversaires les ministres que vous défendez ont été les artisans de ce régime corrompus et prétendent qu'ils sont blancs comme neige révèlent de l'absurde quant à vos vérifications elles n'existent que dans vos discours certainement pas dans la réalité en attendant continuer à jongler avec vous in bon j'ai pas bien compris mais n'oubliez pas que le peuple guinéen n'est pas dupe vos contention juridique finiront pas vous attraper car la vérité elle ne se laisse pas détourner si facilement voilà ça c'est à lui tout ça c'est quelqu'un qui a fait ce poste sur ali touré et vous voyez beaucoup de points aujourd'hui ali touré d'ailleurs l'inspecteur de l'état nous parle de plus de quarante et quelques milliards détournés et je vous ai dit c'est plus de 2000 milliards plus de 2000 milliards ce que l'inspecteur de l'état a trouvé mais les bandits pour n'est pas que ça soit pour n'est pas que ça soit un choc les bandits ont tout fait pour étouffer l'affaire les bandits ont tout fait pour étouffer l'affaire donc aujourd'hui ali touré malgré la justice guinéenne a tranché dans le dossier de damaro a tranché dans le dossier de docteur cassouli docteur djanné monsieur oye guilavogi et tant d'autres mais cette justice ali touré à chaque fois d'ailleurs il ne va pas au tribunal et le jour qui va au tribunal il va se flanquer là bas son pied sur la table des écouteurs à l'oreille on dirait un bambin on dirait un bon à rien et à chaque fois dire que voilà c'est moi le procureur voilà il reste en prison mais ali touré et benana bama à la nana mara nana foley bé je t'ai dit charles wright il en avait abusé quand tu jures sur le saint courant et també c'est ben niira au long c'est ben à la nannière je vous avais dit vous allez voir la suite il a l'arrivée à bimane b l'agriculture biavole comment l'homme peut mentir ainsi 2022 dans nos caisses il y avait plus de près de 2 milliards de dollars ces gens là ont signé des contrats comme ils veulent pourquoi m'a dit à changer les ministres pourquoi on dit ça ne va pas pourtant il y avait de l'argent dans les caisses ils viennent ça construit un peu partout à konakry aujourd'hui et on dit devant la loi personne est au dessus de la loi même mamadie d'oubouya même mamadie d'oubouya il n'est pas au dessus de la loi bon voici ali touré ça là vous ne voyez pas on dit la justice et l'indépendance indépendante vous voyez ce quartier butumé vous voyez ce petit château la cour que vous voyez tout ça appartient à mamadie d'oubouya à konakry on n'en parle pas amara à combien de biens aujourd'hui bala samoura combien d'étages aujourd'hui il diamine à combien du même aujourd'hui à konakry sans parler même des militaires et quand on met la vidéo de mamadie d'oubouya vous voyez il ya des moutons il ya des gens qui ne veulent il ya des gens qui ne comprennent pas du tout des idiots qui sont là non c'est le président il doit faire plus à l'ignorance du guiné ou alors c'est pourquoi ce pays va souffrir tant que les gens sont ignorants on vient humilier le président alpha qu'on est ici on dit corruption ou en loi la guiné va souffrir encore tous ces ignorants qui n'ont rien compris qu'au personnes au dessus de la loi d'ailleurs vous les idiots qui appellent et mamadie co-président il a été élu par qui mamadie n'est que un bandit un gangster le président faconné n'a pas démissionner il n'a jamais démissionné il reste et il demeure le pays est pris en otage par des bandits voilà quels sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de son mon frère kaba bakari il faut pas perturber mon live les gens vous me recevez si les gens disent qu'ils me reçoivent et vous vous mettez un commentaire encore je vous bloque la famille ceux qui me suivent est ce que vous me recevez un commentaire voilà merci beaucoup ousmann fofana c'est un perturbateur j'ai compris c'est un perturbateur voilà merci beaucoup ma soeur merci david bangora non simple c'est des imbéciles ils viennent juste pour nous amener quoi donc c'est bon à rien quand on montre les biens c'est eux qui disent quand tu parles de détournement ils disent mettez les preuves et quand on met les preuves les mêmes imbéciles encore parce que le mot imbécile pour ceux qui ne savent pas c'est pas de l'injure c'est insister dans des trucs inutiles voilà donc ces imbéciles ils viennent encore nous dire ici ah non 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 c'est bien fait voilà il a construit au pays mais montrez nous les maisons d'alpha qu'on est à l'étranger montrez nous les maisons de damaro de docteur cassori à l'étranger vous les idiots là quand nous montrons les biens des bandits du cnrd vous venez vous flanquer conno et les autres qui ont construit à l'étranger mais montrez-nous vous êtes là en train de mentir montrez nous les biens de damaro de docteur cassori de alpha qu'on est quelque part dans le monde montrez nous une maison mais quand nous montrons pour les bandits là c'est encore les mêmes malhonnêtes qui viennent se flanquer oui bon ils ont construit un pays ça appartient à vos papas ça appartient à vos familles l'argent qu'ils prennent pour voler l'argent qu'on devait prendre construire des centres de santé dans des districts c'est cet argent que les bandits prennent mais des idiots des gens qui n'ont rien à la tête des gens qui ne réfléchissent pas des gens qui ne raisonnent pas idoles comme non vous ne voyez pas que ces gens ça ne va pas chez eux on est là on les monte c'est eux qui disent non vous mentez on les monte on dépose des preuves devant eux et bon les autres sont en prison on nous dit la crise la justice c'est pour qui on rend justice pour le peuple on m'a dit le titre foncier de la guinée n'appartient pas à son père ça ne l'appartient pas ça n'appartient pas à sa famille d'ailleurs si ce n'est pas un pays comme on m'a dit des vouliers comme on m'a dit de mouya ne doit pas se retrouver à la tête du pays nous avons créé c'est à dire nos institutions créer des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête mais des vouliers comme on m'a dit de mouya leur place au champ où c'était d'aller en tout cas faire des petits métiers m'a dit je vais être ailleurs ou être dans un champ aujourd'hui normalement mais c'est bandit aujourd'hui prennent les arbres ils viennent humilier les bonnes personnes dans le pays ils ont menti sur le docteur cassouli ali touré ah non mon frère tu as le courage d'aller te tu t'es flanqué devant la télévision nationale ici pour dire docteur cassouli bank naï rabe ali touré pourquoi tu t'es pas flanqué encore devant la télévision nationale pour dire que ce que j'ai dit c'est faux ali touré tu t'es flanqué devant les médias ici pour dire que docteur cassouli il est propriétaire de sheraton il a détourné 43 millions ali touré pourquoi tu t'es pas flanqué encore devant cette télévision nationale pour demander pardon que tout ce que j'ai dit je n'avais rien vérifié ali touré mais c'est maïmou les dames ton histoire avec docteur cassouli moubara famo tu que tu avais une tente bas une tente tu viens de mourir docteur cassouli vient de mourir on a histoire de famille moi je vais même pas rentrer dedans mais tu n'arriveras pas aux chevilles de docteur cassouli tu n'arriveras pas aux chevilles de docteur cassouli parce que lui c'est un génie attend lui il crée grand projet autant du présence facon de docteur cassouli n'arrivera nabar mais guillaume araba nana t'en fallait bientôt il a calabanté araba derrière mamadou d'oubouya mais tu vas avoir honte de ce monsieur là mamadou n'est pas dieu rien n'est éternel il fallait ce coup d'état pour que les guinéens se rendent compte que déjà le présence facondé dans le régime du président facondé était en train de travailler 19 mille deux cents personnes aujourd'hui assis sans mesure d'accompagnement aucun jeune recruté on parle de recrutement mais ils ne prennent personne et n'yengue et nantongoma ils sont en train de recruter actuellement en cachette mais on nous fait dix millions vingt millions et place et ira fonction publique parce qu'ils ont mis plus de 19 mille deux cents tous les recrutements dont vous voyez tapage tapage le ministère de la fonction publique aujourd'hui ils sont en train de recruter des gens ça dit ils peuvent même pas prendre une personne et même ces places là aujourd'hui ça achète c'est incroyable autant flanquer remènes quand vous allez manquer de respect aux anciens mbara nannanfala wallow cnr de homoheris totoman ou les faris vous les faris et on nous geffrera va falla allah dieu wallow dieu ne va pas vous aider aura voulu somane oude à l'île c'est pas ta famille qui est en france toi ton salaire de procureur toi tu peux t'occuper de ta femme de tes enfants en france à l'île touré toi ton salaire de procureur est ce que ton salaire de procureur tu peux te couper d'une famille en europe à l'île touré ton salaire c'est combien toi même si on te payer 5000 ou même dix mille dollars toi tu fais la belle vie en guinée ta famille qui est de l'autre côté que toi tu peux le faire il faut arrêter de te foutre des gens il faut arrêter de te foutre des gens à l'île touré ce n'est que le début mbara falai ber nous à la ala ira ira bimane ala ira ira bimane attendez même je vais lire le poste de de mouhamed foufana tellement que mouhamed est inspiré famille au dirame que le blanchisseur de la criep c'est qui c'est le ce comédien de à l'île touré mélange homo et l'eau de javel pour blanchir les membres du cnrd pour nos leaders ils utilisent poudre de charbon mélangé dans de l'eau puisée dans les caniveaux de bonfi bonfi marabal perdue ton gomène effectivement c'est ça c'est à dire il faut barrer la route à docteur cassouille on ne peut pas empêcher le soleil de briller vous n'avez pas vu au début de coup d'état le présent faconné les gens ont pensé qu'il a été humilié c'est comme l'histoire des prophètes c'est de naïssa vous avez vu on a dit sinon ils ont crucifié josie quoi 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 les mécréants eux ils pensaient que c'était la fin du prophète c'est de naïssa mais la suite aujourd'hui on parle de lui dans le saint coran dans la bible ok ils ont cru que non ils ont rabaissé le présent alfa condé hier mais aujourd'hui leur incompétence fait qu'aujourd'hui des gens demandent pardon combien de personnes vous avez vu sur les réseaux sociaux même les journalistes même les journalistes ils ont dit nous étions ici en train de critiquer le présent faconné malgré qu'on nous a menacé ou quoi mais on ne nous a jamais fermé on n'a jamais convaincu un journaliste même suspendre un journaliste ils ne l'ont pas fait qu'est-ce que vous vous allez dire à l'étouré vous mettez des vies en danger l'oussène est mort en prison pour une histoire de 20 millions pendant ce temps vous vous êtes en train de construire aujourd'hui vous détournez des milliards sous le dos du peuple de la gestion la gestion du cnrd les catastrophique par rapport à la gestion du rpg arc en ciel 11 ebola est venu ici on a fait face à ebola notre économie le sac de riz était à 200 et quelques milles par rapport à la sous les gens le port de conakry était le poids le moins chien mais vous les fanfarons aujourd'hui autrement de reconnaît qu'au crier vous êtes en train d'humilier les gens vous êtes en train d'humilier des gens donc nous on n'a pas le temps pour ça on n'a pas le temps pour ça voilà je vous ai dit de changer il temps à l'étouré il n'a changé de continuer le présent fait qu'on est autant de l'ancien à compter febri nabar ils ont tout fait contre lui autant de l'ancien à compter ici ils l'ont mis en prison est rabaissé et febri nabar mais dieu allah soubana watala lorsque le président lorsque allah soubana watala décédé le présent alfa condé il est devenu président en guinée ici 11 ans 10 ans à maradé 11 ans ça c'est dieu allah soubana watala à l'étouré les ousmane sonko là on les a mis en prison ousmane sonko diomar faye ils sont sortis ils sont devenus l'on a redacté quand nous finis mengera bé c'est que n'a que l'état il colina fuma et gavon tankui et tant la guiné ma bama n'est finis mané aventurier étant à l'étouré le jour que les choses vont changer rien n'est éternel nanara n'afra ma obé waraba doi doi waraba doi doi waraba doi doi rien n'est éternel on vous on dit le rappel profite aux croyants mais comme vous êtes des païens ou l'arrêt souma et nana ou l'arrêt na na karamoro et nana ou continue n'afra et le jour que ça va péter c'est là vous allez comprendre et anou masara les gens que vous êtes en train de rabaisser n'est n'enfant et fadibok géré à wasser ce jour là vous allez rentrer dans les trous aujourd'hui tu vas te flanquer devant la télévision pour dire oh bon on a vérifié y'a rien dans les dossiers nanani nanana vous avez vu comment vous avez été tellement rapide vérification quand est-ce on a déclaré que ces gens là ont détourné mais le docteur cassouli ça fait près de trois ans maintenant ils sont dans vos mains près de trois ans ils sont ils croupissent ils sont tous malades même les garder en résidence surveillée le jour qu'ils doivent venir à la justice il ya la police derrière eux pour les accompagner résidence surveillée on ne le fait pas mais eux ils les ont mis en voilà en prison avant de faire vos vérifications mais pendant ce temps les gomous les osmangawa les autres ils étaient tous à l'aise charles white voyager vous voyez c'est à dire c'est vous même qui faites que le cnrd les gens ne vous font pas confiance ils ne vous respectent pas parce que les autres les damaro vous les avez pris vous les avez mis en prison sans rien vérifier d'abord mais laisse pour pour le gomou gomou était au canada ici charles était en france ils ont fait des voyages eux ils étaient à l'aise nefis à bourré nefis à ou smangawa et tant on ne les a pas arrêté on ne les a pas suspendu ils étaient à l'aise le rané kené et d'anabama ils n'ont pas saisi leur passeport malgré mais les damaro ils ont pris leur passeport vous voyez comment les gens peuvent vous aimer comment les guiné peut vous faire confiance deux poids deux deux mesures n'a pas non plus de justice et c'est pourquoi je dis mamadi est un bandit mamadi est un bandit il n'a pas été élu il fait ce qu'il veut avec les armes il a ses milices derrière lui les forces spéciales ce qui a pris aujourd'hui le peuple de guiné en otage l'armée guinéenne en otage tout le monde en otage tout le peuple de guiné en otage c'est un groupe de milices qui est là les forces spéciales qui ont pris tout le monde ils ont désarmé l'armée et brim ra fini guinéra nana kené et nananabama nous ne sommes pas dans un état normal nous sommes avec des bandits voilà si la justice elle était indépendante mais depuis longtemps brim ra ben la guiné est passée à autre chose donc merci à tout le monde le combat continue